C'est ce que je me suis dit ce matin les amis, alors que j'écumais les kilomètres de ces 12 contrées d'Ile-de-France où finalement il ne pleut que 340 jours dans l'année. Pourquoi ? Pourquoi ne pas partager avec vous la découverte que j'ai faite hier soir, à savoir une nouvelle librairie Python dédiée aux actions automatisées sur WhatsApp, mais qui présente également une fonction intéressante, intéressante pour qui ? Pour vous peut-être, si vous êtes en couple et non content de déjà économiser les 89 euros habituels annuels que vous dépensiez auparavant lorsque vous payez ce menu de la Saint-Valentin au restaurant, en dépit, malheureusement, on le regrette de la fermeture administrative de nos amis les restaurateurs, peut-être que vous avez encore l'ambition d'économiser quelques euros. Et pour ça, j'ai deux lignes de code accessibles à n'importe qui en Python qui vont vous permettre de générer votre cadeau pour votre dulcéné. Voyons ça directement de l'autre côté de l'ordinateur. Avant de commencer, prérequis, disposez du même setup que précédemment indiqué. Néanmoins, je vais peut-être vous le rappeler parce que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être qu'à un moment où tout ne s'est pas passé exactement comme prévu dans votre vie. Donc, bien entendu, pour coder en Python, il vous faut du Python téléchargé depuis la bonne version selon votre système d'exploitation et également un éditeur de code. Dans mon cas, vous le savez, je prends Sublime Text et je pense bien à indiquer que je suis en Python. On va nommer ce fichier disant Valentin, l'enregistrer sous format évidemment Python Et on va créer un dossier du même nom sur notre bureau. Et on va joindre à ce dossier la photo de notre bien-aimé, de notre cher et tendre. Et dans mon cas, un peu tel Blaise Batuidi, je vais trouver une photo d'elle directement sur Internet. Car, et peu de gens le savent, je suis en relation avec une certaine Angela. Angela Merkel. Je vous recommande de prendre ce fichier au format transparent, donc PNG. Et celle-ci fera parfaitement l'affaire. On l'enregistre au sein du même dossier. Il est temps à présent d'aller découvrir la librairie Python dont je vous ai tant vanté les mérites. Donc, on est sur du PyWatKit. C'est, comme je l'avais dit, destiné au préalable tout d'abord à l'échange de messages automatisés sur WhatsApp. Mais, vous allez voir, il y a quelque chose de très sympa. On copie. Et on va ouvrir notre invité de commande. Et on va simplement coller cette librairie qui va, du coup, être téléchargée sur notre PC. Et lorsque les paquets sont installés, rendez-vous de nouveau dans votre éditeur de code. On va désormais importer cette librairie dont je vous ai tant vanté les mérites. Une fois effectuée dans la seconde et dernière ligne de code, on va faire appel à la fonction image to ASCII art. Puis, demander notre image que l'on a intitulée Angela PNG. Et que l'on va transformer en fichier texte. Quand cela est réalisé, pensez à sauvegarder votre code et à l'exécuter. Ctrl-B dans mon cas, parce que je suis sur celui de texte. Et désormais, on n'a plus qu'à se rendre sur notre dossier. Vous pouvez ouvrir le fichier texte et voici que vous pouvez copier cette douce œuvre et l'envoyer par email avec un objet de style « Pour toi m'amuse ». Voilà, c'est tout pour moi. Si derrière ce petit tutoriel, je vous ai permis de réaliser quelques économies. Par contre, s'il vous plaît, ne vous retenez pas dans la barre des likes, dans la barre des abonnements. Allez-y franco et donnez un peu de force. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501